Bonjour M. Averre, merci beaucoup d'être dans les locaux de la Fondation Prospective et Innovation et de participer aux entretiens de FPI. Alors, le sujet du jour sera la mobilité durable, un sujet que vous maîtrisez très bien. Alors, on pourrait commencer par une présentation de votre parcours professionnel et votre rôle au sein de la mobilité. On va le faire brièvement pour être le plus concis possible de formation financière, bancaire. Je suis passé à l'industrie et aux technologies ensuite, toujours dans l'industrie et en particulier dans l'industrie automobile. pour ensuite aller des technologies vers l'innovation, pour porter les innovations et développer des approches qui consistent à créer des standards technologiques à faible émission de carbone, en particulier pour la mobilité, l'automobile et puis pour l'énergie. Alors, ma première question sera sur l'hydrogène et les perspectives d'avenir comparé à l'électricité ou le pétrole. Bruno Le Maire, en fin 2019, qualifie l'hydrogène de technologie stratégique. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur l'hydrogène et plus particulièrement sur Storage, qui est le produit de votre compagnie ? L'hydrogène, c'est la transition énergétique. C'est le vecteur énergétique qui va permettre de mieux manager le mix, le nouveau mix énergétique mondial. Là où nous étions très monolithiques dans les énergies, avec les énergies fossiles, et puis le nucléaire, même si à l'échelle mondiale, le nucléaire représente une part faible, aujourd'hui, l'hydrogène permet de pouvoir mieux gérer ce nouveau mix entre les énergies renouvelables, le fossile, qui va continuer à fonctionner encore pendant un certain nombre d'années, et puis, bien entendu, le nucléaire. Et comme le gouvernement chinois a dit, le nouveau mix énergétique, ce sera quatre quarts. Donc, c'est les énergies fossiles, le nucléaire, le renouvelable, et le quatrième quart, quand on pose la question, il dit, c'est autre chose. Donc, l'autre chose, c'est l'hydrogène. Pourquoi ? Parce que l'hydrogène permet de pouvoir manager le stockage de l'énergie. Et le stockage de l'énergie, ça veut dire qu'on peut stocker l'électricité produite en la stockant sous forme d'hydrogène, et puis ensuite la réutiliser pour toutes sortes d'usages. Donc, c'est évidemment non seulement une transition, mais c'est une révolution dans la manière de penser l'accès et la distribution d'énergie. Et vous me posiez la question sur Storash, pour pouvoir stocker et repenser la distribution d'énergie, il est nécessaire de repenser aussi les standards techniques qui vont permettre de pouvoir stocker cette énergie. Alors, on connaît bien sûr les batteries qui permettent de stocker, et qui est un instrument de stockage pertinent, même s'il est limité en parts de marché, il est pour des questions qui sont liées à son approvisionnement aux matières premières, à sa production et à son recyclage. L'hydrogène permet de pouvoir stocker cette électricité dans des standards qui vont être nouveaux. Et donc, les nouveaux standards, c'est à la fois les standards sous pression, comme on le trouve dans les camions, les bus, les trains, les bateaux demain, et puis probablement après demain matin dans les avions, eh bien, il faut aussi, ça c'est du stockage sous pression, il faut aussi avoir d'autres types de standards pour d'autres types de mobilités, des mobilités plus urbaines, plus légères, qui sont plus petits que des gros véhicules, des grosses voitures, donc des véhicules qui vont faire plutôt moins d'une tonne. Et là, il faut un standard qui soit beaucoup plus agile que du stockage sous pression, qui est contraignant, qui demande beaucoup d'infrastructures, des stations-services, etc. et qui impose aussi des contraintes de sécurité. Nous avons donc développé Storage, dont vous parlez, qui est un standard technologique qui permet de stocker l'hydrogène sans pression, ou à très faible pression, et qui permet de pouvoir donc distribuer cette énergie dans les villes, et ailleurs, bien sûr, sans aucun risque pour l'utilisateur, avec une grande agilité dans la manière à la fois de l'utiliser, dans ce qu'on appelle la valeur d'usage, et puis aussi dans la manière de l'exploiter, c'est-à-dire le fait que ces cartouches sont remplissables, de manière quasiment illimitée, puisqu'on est à plus de 5000 cycles, donc c'est quasiment illimité, et tout ça en toute sécurité pour l'utilisateur, puisque l'utilisateur pourra non seulement trouver des distributeurs pour pouvoir récupérer ces cartouches, quand la sienne est vide, il met la vide et il récupère une pleine, donc il n'y a pas de temps d'attente, il n'y a pas de prise, il n'y a pas tout ça, et puis en même temps, il pourra aussi, s'il le souhaite, recharger chez lui, puisque dans le contrat de service qui est proposé aux utilisateurs, il y a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un home charger, comme pour votre téléphone portable, vous aurez votre home charger à la maison, qui a été développé, qui a été présenté pour la première fois à Shanghai cette année, au mois de novembre, enfin l'année dernière, pardon, on ne sait plus, évidemment, l'époque est un peu particulière, et donc à Shanghai, lors de la grande foire expo de l'exportation et de l'importation en Chine, initiée par le président chinois, où storage était présent, avec plusieurs véhicules, des constructeurs français, des scooters, des vélos, des triporteurs, et puis bien entendu, les cartouches, et bien entendu également, le home charger, qui est donc un instrument important dans le déploiement de la distribution de cette énergie. Donc, standardisation, très important, et puis standardisation avec une très forte valeur d'usage, parce que le mode, le changement, le mode d'utilisation de la distribution de l'énergie change, parce que l'époque change et que la transition énergétique nous impose de repenser les modèles, et c'est ce qui est en train de se passer à l'échelle mondiale. En termes d'autonomie, est-ce que vous ne pensez pas que nous risquons de changer de dépendance, de passer d'une dépendance au pétrole, enfin de passer de la dépendance au pétrole, à une dépendance aux métaux et terres rares ? Alors, qu'en pensez-vous ? C'est une question essentielle. C'est une question essentielle, et d'ailleurs, c'est ce que vient de nous apprendre le Covid. Toutes les séquences du Covid nous ont expliqué à quel point nous étions fragiles, à quel point nous étions dépendants, n'ont pas que les autres soient méchants, ne soient pas nos amis, ce sont nos amis, les Chinois sont nos amis, et la planète, l'humanité est là pour se servir. Donc, il était important de repenser là aussi le modèle de dépendance, et donc le modèle, finalement, d'autonomie des pays. Et le Covid nous a rappelé à l'ordre sur ce sujet-là. La transition énergétique n'échappe pas à cette règle. La transition énergétique nécessite aussi qu'on repense le niveau de dépendance que nous avions. Et nous avons encore aujourd'hui un énorme niveau de dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. L'hydrogène permet de s'affranchir de cette contrainte, complètement, puisque l'hydrogène peut être non seulement produit localement, mais il peut être bien sûr produit localement, et donc consommé localement. Tous les pays peuvent le faire. Et en Europe, c'est ce qui est en train de se passer. C'est l'Afrique est en train de faire exactement la même chose. Les États-Unis se sont également lancés. Et bien entendu, l'Asie, avec le Japon, la Chine, qui sont des immenses moteurs, et la Corée, qui sont des grands acteurs de ce sujet également. Donc oui, il y a un risque toujours de dépendance. C'est le problème des batteries, puisque, à la différence de l'hydrogène, les batteries recréent ce mécanisme de dépendance, comme on le connaît pour le gaz et le pétrole, et ils le recréent dans des proportions qui sont plus importantes que le gaz et le pétrole, puisque là, la concentration des matériaux précieux, des terres rares, notamment le lithium, le cobalt, la concentration commerciale qui est faite de ces matériaux, fait qu'aujourd'hui, il y a un risque de très très forte dépendance, et donc, par définition, un risque d'approvisionnement. L'hydrogène permet de régler ce problème-là, et je pense que nos gouvernants, et l'Europe, le gouvernement français, a parfaitement maintenant pris en considération cet aspect dans l'équation, et c'est ce qui justifie les investissements massifs dans le monde entier sur les infrastructures de production d'hydrogène vert localement. On le voit partout, en France notamment, on le voit évidemment avec des investissements très importants. Ma dernière question portera sur l'impact du Covid-19. Pensez-vous que nous assistons à une révolution écologique ou à une bulle écologique passagère ? Alors, je vais appeler de mes voeux que ce ne soit pas une bulle, parce qu'il y a indépendamment des intérêts géopolitiques et des intérêts économiques que l'on peut avoir, à voir les sujets, notamment des énergies vertes émergées. Ce n'est évidemment pas moi qui vais dire le contraire. Il y a un problème sociétal, il y a un problème mondial. On est dans un niveau de contrainte et de risque pour l'humanité qui est extrêmement élevé. Et aujourd'hui, on commence déjà à en payer les conséquences, pas seulement par le réchauffement planétaire, mais par toute une série de dégradations qui sont en phase d'accélération sur l'ensemble de la disparition des espèces sur la planète, sur l'émergence de maladies, sur la problématique de l'eau, sur la problématique de migration, etc. Il y a un risque systémique à ne pas prendre en considération ce sujet sans militantisme, mais avec réalisme, avec pragmatisme, parce que c'est un sujet essentiel. Je pense qu'on n'est encore malheureusement pas assez dans l'orientation de mettre en place des actions qui sont vraiment massives. Ça commence à venir. Et la crise du Covid, je pense là encore, nous a rappelé à quelques évidences. On l'a dit tout à l'heure sur l'indépendance, sur l'autonomie. C'est un élément important. Mais sur les aspects qui sont, les aspects climatiques, on l'a tous constaté, les émissions de CO2, ont chuté de 40 à 60 % pendant la crise du Covid, en tout cas pendant sa première vague. Et on a vu des phénomènes absolument exceptionnels de reprises, notamment d'espèces marines qui sont revenues dans des endroits où il n'y en avait plus, etc. En quelques semaines, ça s'est fait. Donc c'est assez spectaculaire de voir comme l'effet est immédiat dès que l'on agit. Alors là, on a agi sous la contrainte. Maintenant, il faut agir par les actions, les vraies actions politiques. Il faut que les accords de Paris se mettent réellement en œuvre et pas du bout des doigts. On est encore loin d'avoir réussi cette transition. Mais il y a maintenant, je pense, une prise de conscience sociétale très forte des populations. ce n'est pas forcément encore le cas partout, mais c'est un sujet qui est dans une tendance très positive. Merci beaucoup d'avoir répondu aux entretiens de FPI et on espère vous revoir très vite parmi nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada